Et Valéry Giscard d'Estaing, tout le monde aussi attend son avis. Depuis hier soir, tout le monde attend, espère, sa première réaction aux différents appels lancés par les rénovateurs pour qu'il passe la main. Eh bien, ce matin, justement, il tenait une conférence de presse. Mais ce n'était pas du tout pour parler de politique. L'ancien président assistait aux travaux de la trilatérale, un groupe de réflexion sur l'économie. Tous les journalistes présents espéraient tout de même qu'ils répondraient à leurs questions sur les européennes. Parmi eux, Véronique Saint-Olive. Comme si de rien n'était. La droite explose. Les rénovateurs contestent à Giscard le leadership pour l'Europe. Giscard, lui, s'occupe des affaires du monde. Avec ses collègues, Nacassone et Kissinger, l'ancien président de la République planche sur les relations Est-Ouest devant les très hautes personnalités de la trilatérale. Une façon pour lui de prendre l'air sur les hauteurs. Simone Veil participe aux mêmes travaux. Mais la salle est vaste. Elle n'a pas croisé Giscard. Les journalistes, eux, l'attendaient au tournant. Le putsch des rénovateurs l'avait-il affecté ? Nous parlons ici des rapports Est-Ouest. Néanmoins important. Nous ne parlons pas des rapports entre la majorité et l'opposition. Et les rapports Est-Ouest, c'est très important. Giscard, donc, hiérarchise les importances. L'importance de la liste européenne, c'est pour plus tard.